et allez quelle sera la première chose dont tu auras envie une fois tout le monde sera déconfiné je pense qu'un peu comme tout le monde on a un peu hâte de voir nos familles aussi parce que c'est vrai qu'on est un peu coupé du monde bon après c'est que nous on le vit différemment on est toujours en activité on est toujours dehors on sort je sais que pour ma mon épouse pour mes deux enfants sera nécessaire d'aller faire une petite virée extérieure d'aller prendre l'air on va peut-être apprécier un petit peu mieux le déconfinement peut-être pouvoir faire plus de choses encore pour tous ceux qui sont restés enfermés pendant toute cette période je pense que le goût de la liberté va être très apprécié bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau rendez vous pour partager le quotidien de celles et ceux qui bossent les encourager aussi aujourd'hui direction bordeaux je vous emmène bosser avec mathieu qui est vendeur conseil chez beau frost beau frost une entreprise de livraison de surgelés à domicile allez on se connecte tout de suite avec lui bonjour mathieu bonjour bon écoute je suis ravi de partager ton job aujourd'hui avec toi merci beaucoup merci de s'intéresser à notre activité alors explique moi un peu d'abord comment tu vas toi personnellement bah écoute moi ça va content de continuer à travailler comparé au reste de la france qui est un petit peu en stand by pour le moment tu as repris le boulot ah ben on n'a pas coupé on n'a pas coupé d'activité depuis le départ du confinement on est toujours en activité on est sur sollicité même à l'inverse donc c'est vraiment super pour nous quoi donc tu t'es jamais arrêté de bosser en fait jamais à aucun moment alors je disais t'es vendeur conseil chez beau frost en quoi ça consiste ton job alors en fait en réalité comparé au reste du marché du surgelé d'où nos concurrents pratiquent le système de livraison simplement nous à l'inverse on fonctionne avec le camion magasin comme vous le voyez derrière tous les produits c'est un catalogue bien précis qu'on a fourni à nos clients sont directement accessibles au camion ce qui nous permet par jour de visiter une cinquantaine de clients et de leur fournir en direct des produits choisis par leur propre biais combien de kilomètres tu fais par jour à peu près j'ai la chance d'avoir un secteur maintenant un petit peu réduit mais il ya certaines tournées qui sont beaucoup plus longues que d'autres mais sur des circuits quand même assez court maire général aller en moyenne combien du coup une cinquantaine de kilomètres sur les plus petites tournées mais on peut aller jusqu'à 150 bornes sur une grande tournée toi qu'est ce qui te plaît dans ce job alors en fait moi ça fait bientôt dix ans que je le fais félicitations et voilà merci et en fait ce qui me plaît c'est que justement moi j'ai mes propres clients depuis ces dix ans j'ai un portefeuille de 150 clients qui me permet de connaître ces gens là depuis très longtemps toute leur histoire leur famille etc donc je suis un petit peu partie de leur famille entre guillemets donc tu as vraiment un rôle de commerçant quoi c'est ça exactement exactement et les gens me font confiance depuis toutes ces années et ça me permet en fait de pouvoir les voir hyper régulièrement et de leur apporter justement ce service et la qualité des produits qu'on commercialise à chaque instant bon et alors comment s'organise ton job là en ce moment c'est un peu perturbé j'imagine avec le confinement bah en fait habituellement on a plutôt des on a plutôt des contraintes géographiques horaires par rapport aux disponibilités des gens etc comme on travaille chez particulier bien sûr aujourd'hui la contrainte elle est plutôt psychologique dans le sens où il faut répondre à une demande bien spécifique des conditions qu'on n'a jamais connu auparavant donc il faut optimiser les livraisons il faut être hyper efficace il faut répondre il ya beaucoup de clients qui sont très inquiets il y en a qui sont beaucoup moins il faut être vraiment réceptif à la demande client et surtout apporter par leurs besoins le service qu'on peut proposer et bien se protéger c'est ça exactement on a tout plein de contraintes que ce soit en agence pour nous même sur le terrain après directement avec justement même un mode de livraison sans contact et des clients qui depuis un mois je livre sans même les voir donc c'est vraiment assez assez atypique oui ça casse un peu le sens du commerce exactement c'est le nerf de la guerre chez nous mais alors là on est vraiment à l'opposé de ce qu'on fait habituellement d'accord et toi comment tu gères la situation à titre personnel écoute moi je le vis bien parce que effectivement on va pas se plaindre on a une très belle activité on a des amplitudes horaires qui sont les plus courtes malgré tout moi il me manque quelque chose personnellement et au jour d'aujourd'hui tout est faussé parce qu'on fait effectivement simplement de la livraison pure et dure et on n'est plus maître vraiment de notre activité donc je suis plus vraiment dans le relationnel plus vraiment dans le contact client c'est du bref c'est du rapide et surtout voilà fournir les clients en priorité c'est la base de tout et alors allez une lecture ou un film du moment à nous conseiller alors en ce moment moi je suis je suis netflix netflix à fond un netflix à fond c'est la seule petite sortie de ma femme voilà le soir dans la télé dès que le petit il est couché le grand va qu'à ses occupations et du coup on est branché on a une liste alors c'est quoi la série alors là c'est l'essent en ce moment je sais pas si tu connais le sens donc c'est c'est toute une population qui vit voilà dans l'espace et qui du coup on voit une centaine de jeunes délinquants sur terre pour essayer de voir si c'est viable et s'en suit voilà il ya six saisons même c'est il ya un peu des parallèles avec la situation actuelle mais un petit peu ouais c'est ça c'est ça c'est de la radiation c'est des choses comme ça pour nous c'est un virus c'est différent mais c'est un peu le même principe ok tu as un petit message à ajouter le mot de la fin pour toi bah écoute je pense que comme tout le monde je vais féliciter toutes les équipes hospitalières etc qui ont eu peut-être des moments beaucoup plus intense et encore plus délicats que nous que nous en plus par rapport de par notre région on est quand même moins sollicité face au virus aussi mais voilà c'est surtout eux qui ont assez pensé là les gens qui ont été malheureusement touchés et voir les familles de victimes aussi c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de faut pas oublier quoi c'est quelque chose qui est passé par là et qu'on n'oubliera jamais et au delà de ça vraiment tous ceux qui ont travaillé qu'on exercé comme nous pendant toute cette période même des éboueurs les choses comme ça qui ont continué leur service malgré le souci et en dernier lieu c'est surtout à tous mes collègues pour qui j'ai une pensée surtout ceux qui exercent justement en Alsace là-haut où ils sont vraiment confrontés au virus au plus près même si on leur a adapté leur mode de fonctionnement ça reste quand même des cas vraiment à part où ils sont vraiment courageux d'avoir bossé dans ces conditions mais écoute on leur adresse une grosse pensée solidaire pour toutes celles et ceux qui bossent merci beaucoup en tout cas mais j'en prie merci on chez toi à bordeaux dans ton entreprise prends soin de toi de tes proches merci beaucoup merci beaucoup de tes collègues aussi ouais 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 et je vous dis à bientôt liker commenter cet épisode dites nous aussi chez vous comment vous bosser abonnez vous aussi booster l'audience encouragez nous merci et à bientôt prochain épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501